Ça a été une porte qui a été percée à un moment donné pour l'utilité du château en tant que bâtiment. Mais également la fenêtre ici, elle a été agrandie. Si vous remarquez les pierres, il y a une pierre sur la gauche. Il y a deux pierres qui sont en mauvais état et il y a une pierre qui est bonne en particulier. Ça devait être la dimension de la fenêtre d'origine, parce que les fenêtres étaient beaucoup plus hautes pour se protéger des traits, des flèches. Mais en même temps, il y avait un glacis pour que la main rentre un maximum de lumière. Cette bâle-là, elle a été agrandie aussi à une époque indéterminée. Je dirais même que moi, je devine encore le glacis sur l'enduit là. Vous voyez, on dirait qu'il y a une pente. Qu'est-ce que tu as fait de la glacis ? Le glacis, il y a une pente. Ça, c'est un glacis, tu vois. Mais il met toutes ces fenêtres moyenâgeuses, elles avaient une pente assez forte pour laisser rentrer la lumière. Mais elles étaient hautes pour empêcher de recevoir des flèches de l'extérieur. Oui, oui, d'accord. Les traits, les arbalètes et les tir à l'arc. Donc, il faisait les fenêtres hautes. Mais en même temps, le fait d'être haute et d'avoir un glacis permettait d'avoir un maximum de lumière. Merci. Merci. Merci.